Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le 17ème de juin de cette année 2022. D'après la nouvelle, la plus récente qu'on m'a présenté dans le site web TheMyNBC5.com pour le jour qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut entendre parler de ce qu'il faut savoir concernant tous les sites publics conçus pour réaliser des tests de virus corona pour le public dans l'État des États-Unis. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on me dit que tous les sites publics sous l'administration du gouvernement de l'État des États-Unis conçus pour réaliser des tests de virus corona pour le public se feront fermer dans l'État des États-Unis le 25 juin de cette année 2022. Comme on se trouve dans la transition vers la vie normale depuis l'arrivée du virus corona aux États-Unis dans l'année 2020, où les sites publics dirigés par le gouvernement de l'État des États-Unis se sont fait ouvrir dans l'État des États-Unis. C'est-à-dire, d'après la nouvelle, on me assure qu'il est bien recommandé que les résidents de l'État des États-Unis continuent à considérer la méthode de se faire soumettre à des tests de virus corona chez soi en utilisant des paquets contenant des outils nécessaires pour se faire soumettre à des tests de virus corona chez soi. On sait que les résidents de l'État des États-Unis peuvent encore les obtenir sans frais en se présentant à des sites publics conçus pour réaliser des tests de virus corona dans l'État des États-Unis. Jusqu'au 25 juin de cette année 2022, ils se feront fermés dans l'État des États-Unis. On peut accéder au site web ci-dessous, covid.gov, pour faire cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada